Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit do it yourself et aujourd'hui il s'agit d'une jarre en fait pour voir vos smoothies, vos boissons pour l'été. Vous allez voir c'est super simple et vraiment économique. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour commencer vous allez avoir besoin d'un pot en verre, donc vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi personnellement j'ai récupéré un pot de ratatouille. Je trouvais que le gabarit était parfait et au moins je reste un petit peu dans cet esprit de recyclage. Donc au début il avait un couvercle qui n'était pas très beau, il était vert. Et du coup j'ai récupéré un couvercle de confiture, vous savez c'est les confitures bonne maman. Et voilà il est rose et blanc et je trouve que c'est parfait pour faire une jarre de ce type. Vous aurez aussi besoin d'une paille, donc le mieux c'est de la prendre assortie au couvercle que vous aurez trouvé. Et ensuite vous aurez besoin d'une perceuse, donc pour faire le trou dans le couvercle. Donc là c'est une petite perceuse de chez Ikea qui est très facile à utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire le trou directement avec un clou et l'agrandir au fur et à mesure. Pour faire le trou, je vais venir prendre mon couvercle et le mettre sur mon pot pour avoir un espèce de maintien. Et je vais venir percer en fait vraiment au centre. Vous verrez sur les pots de confiture comme ça ou peu importe. Vous avez comme un petit cercle au milieu, ça va vous servir de repère. J'utilise dans un premier temps une mèche en fait qui est très fine pour venir percer. Donc je vais prendre mon point de repère. Alors ça surprend un peu quand ça perce parce que du coup ça va jusqu'au fond. Donc là on a le petit trou qui est bien au milieu. Donc bien sûr là il est trop petit pour la paille que j'ai choisie. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de perceuse, il vous faudra juste un clou et un marteau pour venir faire ce premier trou. Et pour venir agrandir le trou, moi j'ai une pince comme ça en fait ronde, enfin avec des rebords ronds. En règle générale, c'est ce qu'on utilise pour faire un petit peu des bijoux. Donc ça se trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et donc je vais venir la fermer de cette manière. Et je vais agrandir mon trou au fur et à mesure. Alors pour que le trou soit vraiment rond sur tout le tour, il faut bien que la pince tourne entièrement. Au fur et à mesure, on va venir voir si la paille peut rentrer à l'intérieur. Donc là c'est bon pour ma part. Le trou est vraiment nickel. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce petit do it yourself. Vous avez votre petit jar pour boire vos smoothies. Je trouve ça vraiment cool à faire. Mis à part la perceuse, vous avez juste à trouver un joli couvercle et un bocal avec un gabarit qui vous convient. Et bien sûr, le plus important, c'est de vous faire des jolis boissons pour l'été. Donc pour ma part, j'ai l'habitude de boire des citronnades. Donc je mets quelques glaçons, quelques tranches de citron bio. Et je viens ajouter de l'eau bien froide. Et j'ai plus qu'à venir mettre mon couvercle avec ma petite paille. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et que vous arriverez à reproduire sans souci cette petite jarre super pratique pour l'été. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501